On lui demande aujourd'hui de nous éclairer sur le coût, combien paye la population sur ses possédés et pourquoi il part en cassation puisqu'il attaque actuellement les magistrats de la Côte d'appel de Saint-Denis. C'est sur la forme qu'il est en train d'attaquer, pas sur le fond. Et il conteste la date, il conteste la présidence, puisque pour lui ce n'est pas la bonne personne qui a présidé, etc. Il conteste beaucoup de choses sur la méconnaissance des magistrats de la Côte d'appel de Saint-Denis. Moi je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un avocat, je me pose des questions et on donne ce dossier à nos conseils actuellement, nos avocats, pour faire un suivi le plus efficace possible. Jusqu'à maintenant on s'est défendu avec les fonds propres de l'opposition. Je rappelle que ce sont les élus de l'opposition qui ont cotisé eux-mêmes pour payer ces frais d'avocat. Nous n'avons pas utilisé de fonds publics, on n'utilisera jamais de fonds publics pour ce genre de procès, mais à l'inverse notre adversaire politique le fait largement. Donc on lui dit d'arrêter, parce que ça fait un peu trop, surtout dans une situation que connaît toutes les communes où la situation financière n'est pas les plus bonne. Je rappelle qu'on a 84 pages de la Chambre régionale des comptes de 2015 qui lui signifient plusieurs recommandations et de ces recommandations rien n'a été fait jusqu'à maintenant pour amener une situation plus saine dans la gestion globale de la commune. Donc on lui demandera aussi prochainement de nous expliquer comment cette situation ne s'est pas améliorée depuis le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2015. On est en 2017, à la veille d'un nouveau budget municipal et on voit qu'il y a des utilisations de moyens financiers encore pour des frais d'avocat. Moi je dis que c'est un procès politique que nous faisons celle-là. Merci. 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 Merci.